Voici la troisième d'une série de vidéos réalisées par le Centre pour les droits économiques et sociaux sur les rapports entre la politique budgétaire et les droits humains dans le contexte de COVID-19. Cette vidéo présente certains des principaux débats sur la politique budgétaire qui ont lieu actuellement pour répondre à la crise économique déclenchée par le COVID-19. Dans cette vidéo, nous parlerons sur ce qu'une perspective des droits humains peut apporter à ces débats et nous nous demandons à quoi ressemblerait l'analyse des choix de la politique budgétaire sous l'angle des droits humains. De l'avis général, il y a un accord que nous avons besoin d'une injection massive de ressources pour lutter contre le COVID-19 et guérir les répercussions de ces retombées économiques sur la vie des gens et leurs moyens de subsistance. Il est difficile quand même de se mettre d'accord sur les politiques spécifiques qui conviennent d'adopter à cette fin. Certaines propositions subsistent toutefois de plus en plus d'intérêts. En manière de dépense de l'argent, il est nécessaire d'investir dans les soins de santé universelle, dans une aide globale aux revenus et dans des services publics résilents. En manière de collecte de fonds, les sources éventuelles comprennent l'imposition des surplus de bénéfices des sociétés liées au COVID-19, l'introduction ou l'augmentation de l'impôt sur la fortune et la lutte contre la fraude fiscale. En matière d'imprunt d'argent, il est possible d'augmenter la marge de manœuvre budgétaire grâce à l'annulation des dettes, aussi que la création des droits de triage spécial par le FMI comme un outil pour injecter plus de liquidités dans l'économie mondiale. La coopération internationale au travers des institutions multilatérales sera essentielle pour faire avancer à ces propositions. Le COVID-19 est un problème mondial qui nécessite une réponse mondiale. Comme nous voyons de ces propositions, la situation actuelle a vraiment remis en question certaines hypothèses profondément ancrées sur ce que la politique budgétaire devait faire. Si la gestion des finances publiques met l'accent sur la stabilité macroéconomique et la discipline budgétaire globale comme préoccupation primordiale des budgets gouvernementaux, il est de plus en plus urgent que le budget serve également un objectif social. Si nous utilisons les droits humains pour définir l'objectif social de la politique budgétaire, nous affirmons essentiellement que l'objectif prioritaire du budget d'un gouvernement doit être de garantir des droits pour des personnes. En d'autres termes, veuillir à ce que chacun et chacune puissent mener une vie digne. Afin de déterminer si le budget d'un gouvernement répond ou pas à cet objectif, on doit examiner si les décisions stratégiques reflètent les normes en matière de droits humains comme la non-discrimination et la réalisation progressive des droits et on doit aussi examiner si les principes relatifs aux droits humains façant le processus d'élaboration des politiques dans toutes ces étapes, comme la transparence et la participation. Nous avons rédigé une aide-mémoire sur le sujet des normes et des principes qu'on espère que vous le trouvez utile. Une dernière chose avant de terminer, c'est que l'analyse de la politique budgétaire fondée sur les droits ne consiste pas uniquement à examiner les chiffres des budgets d'un gouvernement. La politique budgétaire façonne des objectifs de développement général autant qu'il la façonne. Il existe une corrélation entre le budget et d'autres politiques socio-économiques, comme montre le schéma ici. Cela dit, il n'est généralement pas facile de découvrir la manière dont les budgets influencent les politiques et la manière dont les politiques influencent le bien-être. Nous devons recouvrir une série de méthodes et de recherches pour montrer ces connexions. Et une grande partie que nous faisons de ce que nous faisons au centre est de développer des outils qui nous aident à évaluer cela plus efficacement. Merci. 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 Merci.